Hey coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui, donc nous sommes dimanche 18 décembre, c'est donc l'ouverture des cases 18 du calendrier de l'Avent, la question du jour aussi de la case 18, la thématique du jour vous l'avez vu dans le titre, je vous ai fait un petit top, alors je sais pas si le terme est bien judicieux pour parler de top dans ces cas là, mais en tout cas je vous ai fait un petit classement, pas classement, un petit regroupement de mes 12 pires lectures de l'année et enfin vous savez en fin de Vlogmas je vous parlerai de ma lecture actuelle, donc on y va, let's go, c'est parti, on va donc ouvrir d'abord les calendriers de l'Avent, je commence pas friends parce que je sais quand vous êtes tellement impatients tous les jours que j'ouvre ce calendrier, je ne peux pas vous laisser plus dans l'impatience, oh là là, oh là là j'ai bien fait, donc voilà, on est avec encore un petit truc qui leur a coûté 3 centimes, des petits stickers, bon, nous passons au café, il va m'en falloir un, 18, j'espère que c'est pas un trop fort, ah un 6, parfait, c'est un lore force 6, c'est parfait, je suis encore toute seule pour l'instant puisque David, David, Emma et Sam sont en ce moment au cinéma, allez voir Avatar 2, ils sont tous les 3 très fans, par contre Chloé est avec moi parce que Chloé est malade, je pense qu'elle a la grippe, bon, je vous en parlerai à la fin parce que du coup ça a eu des incidences sur ma lecture, le Toblerone en passe vite parce que c'est pas forcément super intéressant, ah c'est le petit bleu, j'aime bien, je vous avais dit que c'était mon préféré aussi, ah bah super, un bon café et un bon Toblerone, ça va être super pour information, je sais pas si ça vous intéresse, sachez que là il est 13h07, le fameux calendrier boucle d'oreilles, là ils sont un petit succès, j'ai vu que vous étiez, oh elles sont trop belles, oh je vais les mettre tout de suite, elles sont trop belles, ah ça va être mes prêves, alors par contre celle-là, voilà, le problème c'est que évidemment je vais pas pouvoir les porter très longtemps, elles sont franchement ce calendrier bijoux, des petits Papa Noël en boucle d'oreilles, non mais, mais tu, mais tu, t'es obligée, ah bah comment vous dire que j'ai trouvé mes boucles d'oreilles, que je vais porter le 24 au soir, voilà, elles sont sublimes, j'adore, et celles-là, je ne les prêterai pas, parce que je sais plus si ici je vous ai raconté la catastrophe, je l'ai raconté sur, je l'ai raconté sur Twitch, je ne sais plus si je l'ai raconté ici, je vous avais dit que mes, pour l'instant, vraiment mes préférées, c'était celle-ci, ce super gros flocon, sauf que j'en ai plus qu'une, et voilà, maman elle les a prêtées à Emma, et Emma m'en a perdu une, voilà, parce que derrière en fait, il y a juste le crochet, moi je mets pas le petit truc en plus, parce que voilà, moi je fais attention, et puis surtout moi, quand je les mets, vous voyez derrière, j'appuie, hop, et je resserre bien la boucle, du coup ça ne s'ouvre pas, et Emma, je ne sais pas ce qu'elle a foutu, en enlevant son écharpe, je pense qu'elle a perdu, elle est revenue avec, j'étais verte, mes préférées quoi, ah, ça fait râler quand même, mais bon, allez, du coup, on a celle-ci, c'est pas très grave, donc ouais, franchement, petit coup de cœur pour ce calendrier bijou, avec boucle d'oreille, tiens, on va d'abord ouvrir celui, donc, le numéro 18 du calendrier de Alice, dessine-moi mes rêves, on dirait un petit carnet, je pense qu'on est sur un petit carnet, ah ouais, carrément, un agenda, wow, carrément un agenda quoi, trop, trop bien, sublime, il est beau, mes instants magiques de 2023, il est juste magnifique, petit agenda de poche, très simple, mais parfait, parfait pour marquer, moi j'aime bien ce genre de je marque à chaque fois vraiment le truc principal de la journée à pas zapper, j'aime bien ça, il est super, vraiment, merci beaucoup, merci infiniment Alice, il est très très beau, et on finit avec le petit Nivea, qui franchement, est aussi très bien, par contre, on a juste du mal à voir, non, si je fais l'arrière, c'est pas bon, forcément, on a juste parfois du mal à voir les cases, elle est là, la 18, et aujourd'hui, ah, on dirait un savon, il est lourd, wow, génial, nettoyant visage solide, 100% naturel, un nettoyant visage solide, alors je ne vais peut-être pas trop, ouais, c'est un espèce de, maintenant pour dire savon, ils disent nettoyant visage solide, bon, c'est un savon les gars, en gros, c'est un savon qui sent le Nivea, ah, je vais le donner évidemment à Emma, gros succès quand même le Nivea, Sam, Sam, il a pris le gel douche, David, il a pris la crème pour rhum, Emma, elle prend les petits produits comme ça, Chloé, elle a pris l'eau micellinaire, micellaire, et je ne sais plus quoi, les deux flops, ça a été finalement les deux petits élastiques, personne ne les veut, et la truc pour laver dans la douche, c'est Shadow qui l'a dézinguée, voilà, donc c'est bon pour les calendriers de l'Avent, on va passer à la question du jour, il s'agit donc, case 18, quel est le roman que beaucoup de gens ont détesté, mais que toi, tu as adoré ? Alors, on va rester focus sur les lectures 2022, parce que si c'était toutes les années, je pense que celui instinctivement qui me vient à l'esprit, c'est Batman, je sais que Batman, qui a été un slip monumental pour moi, beaucoup, beaucoup n'ont pas accroché, mais si je reste fixée sur 2022, je dirais, Nous sommes là, de Michael Marshall, qui a été pour moi une claque monumentale, mais il y a des romans comme ça, peut-être, qui te parlent infiniment à toi, mais qui ne va pas du tout parler aux autres, et je vous disais tout le temps que dans Nous sommes là, de Michael Marshall, ce qui m'avait, moi, bluffée, c'était qu'on va être sur la thématique d'une entité fantastique, surnaturelle, je ne vais pas dire plus, qui, moi, m'avait bluffée, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais lu dans un roman, c'est quelque chose qui m'a parlé, j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir eu cette idée de nous parler de cette entité, j'avais été complètement bluffée, alors, peut-être que dans ma chronique, j'avais été trop volubile, trop, voilà, certains ont, eux ont, ouais, bon, ça ne me parle pas, ça me, voilà, après, tu ne peux rien, c'est comme ça, moi, je suis, peu importe, peu importe ce que peut-être vous, vous allez ressentir, moi, au moment où j'en parle, je suis obligée de parler de mon ressenti à moi, et à ce moment-là, quand je vous en ai parlé, oui, j'étais vraiment dans ce truc de, ça avait été une claque, donc, voilà, après, je sais que dans les retours, ça avait été, moi, une claque pour les gens, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, moi, là, je suis obligée d'être franche et honnête à chaque fois, et c'est comme ça, mais bon, ça reste quand même assez rare, heureusement, ça reste quand même assez rare, n'hésitez pas, comme tous les jours, à répondre en commentaire, merci à tous ceux qui le font, alors, je ne réponds pas forcément aux commentaires, mais je check, je regarde les réponses, et c'est souvent très intéressant, et d'ailleurs, ça me fait ressortir des livres, pas plus tard qu'hier, la réponse, la question à la case 17, c'était, quel est le livre qui vous a fait verser une larme, et bien, sachez que vous m'avez fait remonter deux livres de ma palle, puisque hier, vous avez été très nombreux à citer la vie qu'on m'a choisie, notamment sur le groupe Facebook, donc, ils remontent de ma palle, et beaucoup ont cité aussi les mémoires d'un chat, de Hiro Arikawa, donc, ils remontent aussi de ma palle, donc, vous voyez, je lis vos réponses, et bien, moi aussi, je suis parfois influençable, et quand, pour les deux là, beaucoup ont dit, ah ouais, ouais, moi j'ai versé des larmes et tout, ben, voilà, moi aussi, je suis sensible à certains retours de lecture, à certains mots que vous utilisez dans vos chroniques, et bim, ça fait remonter deux livres de ma palle, donc ces deux là, rejoignent ma palle de décembre. Donc, la thématique du jour, pour ça, on va changer de salle, hop, on vient par ici, et vous voyez le titre, je vais vous parler de mes douze pires lectures de 2022, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que ces avis restent éminemment subjectifs, subjectifs, qui ne ressortent que de mes lectures à moi, de mes impressions à moi, et ce que je dis là, ne fait pas, ne fait pas loi, c'est pas parce que moi, je n'ai pas aimé, que vous, vous n'aimerez pas. Mon job ici, à chaque fois, c'est de vous expliquer pourquoi moi, je n'ai pas aimé, et peut-être pourquoi vous, vous aimerez. Voilà, moi quand, je le dis tout le temps, quand je fais une chronique très négative, et que quelqu'un me dit, ouais, c'est, t'as pas aimé, mais t'as su trouver les mots quand même, qui ont fait que moi, je vais le tenter, parce que toi, ce que tu n'as pas aimé dans ce roman, ben moi, ça me plaît, donc je vais le tenter. Et quand j'ai ce genre de com', je me dis toujours, ah ben putain, c'est bon, j'ai réussi le job, j'ai réussi à bien expliquer ce que moi, ne m'a pas plu dans ce roman, et potentiellement, peut-être, pourrait vous plaire. Donc voilà, je vais vous faire la petite liste de mes douze pires lectures. Alors, j'ai enlevé de cette lecture, les lectures où on était sur du bof moyen, par exemple, je n'ai pas mis Blackwater, parce que ce n'était pas une lecture si horrible que ça, je n'ai pas mis, qu'est-ce que je n'ai pas mis, je ne sais plus, voilà, les lectures, j'ai vraiment mis là les douze pires, en fait, voilà, je n'ai pas mis les moyens mitigés, j'ai mis vraiment celles où au final de ma chronique, je vous avais dit, non, je n'ai pas aimé, voilà. Donc, j'ai commencé par vous mettre les thrillers classiques, thrillers domestiques, thrillers à suspense, et qu'est-ce que moi, je n'aime pas dans le thriller comme ça à suspense, c'est de pierre en pierre en plus, je deviens intraitable avec ça, j'ai l'impression, ce sont les invraisemblances. C'était le cas dans le défi de Leslie Cara, c'est bête, parce qu'elle me vendait du rêve, avec cette histoire de deux ados qui ont pris l'habitude, chaque jour, de rentrer de l'école en longeant une voie ferrée, et un jour, l'une d'elles, qui est épileptique, va avoir une crise, et quand elle se réveille, sa copine est morte, broyée par le train, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, pas broyée par le train, elle est allongée, je ne sais plus comment elle est, bon bref, elle est allongée, morte, au bord du rail, celle qui a eu la crise d'épilepsie, elle ne se rappelle plus rien, et on la retrouve 20 ans plus tard, et alors, il y a eu des, alors, je veux bien qu'il y ait des hasards heureux dans les bouquins pour faire avancer le schmilbic, mais là, c'est pire que gagner au loto quand tu as 10 millions de gens qui jouent, là, les hasards heureux, c'est juste invraisemblant, j'ai beaucoup trop levé les yeux au ciel dans ce roman, en disant, mais attends, ce n'est pas possible, il me prend pour un con, l'auteur, l'autrice, c'est juste pas possible, de telles invraisemblances, de telles choses, de tel hasard, et surtout, pour un final, une fin, voilà, vous allez retrouver dans ce top des lectures où déjà, ce n'est pas tip-top à lire au fur et à mesure que tu lis parce que c'est long, parce qu'il y a des invraisemblances, mais tu tiens, tu dis, allez, la fin va claquer sa maman, et non, ça ne claque pas sa maman, et donc, voilà, du coup, tu en ressens, enfin, je me suis bouffée tout ça pour ça, et voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à la lecture de celui-là, même chose pour Léonie de Marlène Charine, on atteint des degrés d'invraisemblance incroyables, la meuf, elle est séquestrée cinq ans, la façon dont son bourreau y meurt, la façon dont elle décide de rester vivre dans cette maison où elle a été violée tous les jours, pareil, les rencontres improbables, les schmilbiques improbables qui se passent après, elle va se faire du fric, mais c'était tellement improbable, je n'ai jamais cru à une seule ligne que j'ai lue dans ce bouquin, pour une fin aussi, alors là, c'était plus que tout ça pour ça, c'était, Léonie, ça a été vraiment une de mes pires lectures de cette année, honnêtement, ben, lu récemment, pareil, chiant, long, tu t'ennuies, tu ne crois pas à ce que tu lis, tu tiens, tu tiens, tu dis, allez, la fin, il va me péter quelque chose, dans la tête, ils vont me sortir un truc, on te sort un tout petit mouchoir de la poche, hein, tout ça pour ça, tout ça pour ça, et c'est terrible, c'est terrible quand tu es un gros lecteur de thriller et que tu fermes le bouquin en disant tout ça pour ça et surtout, quelle paire de temps, les gars, j'ai 800 livres dans ma paille, quelle paire de temps, donc oui, on ne va pas refaire le débat, Sèv, tu n'as qu'à pas accepter certains services, tu n'as qu'à mieux choisir, on sera d'accord, mais voilà, c'était vraiment, vraiment pas bon du tout, dernièrement, pareil, alors là, ce n'était pas vraiment les invraisemblances, quoique, il y en avait quand même aussi à l'appel, c'était plus un incommensurable ennui à la lecture de ce roman, mais vraiment, on est juste dans des dialogues avec les personnages, le schmilblick n'avance pas, pareil, tu tiens, tu tiens, tu dis la fin, il manque des pages, il manque quelque chose à la fin, quoi, je me suis pris quatre, non, il est court, 300 pages pour ça, ok, aussi là, le sentiment de incroyable perte de temps pour rien en fait, pour rien du tout, ensuite, sous terre, James, délargi, alors, c'est aussi là un petit peu ma faute, j'avais cordialement pas du tout aimé Victime 55, mais clairement, pas du tout, mais garder un sentiment d'échec pour un auteur sur une seule lecture, c'est compliqué, et parfois, quand t'as l'occasion de tenter un deuxième, tu le tentes, là c'est l'occasion, j'avais eu sous terre, au format poche, je sais plus, je crois que j'avais payé deux balles à Easy Cash, j'ai retenté, et je crois que ça a été encore pire, je pense que j'ai encore plus détesté sous terre, pareil, c'était long, c'était lent, la mise en place, des dialogues insipides, des rapports entre les personnages où t'y crois pas, t'y crois pas du tout, tu crois en rien, il y avait normalement un sentiment de peur qui devait s'installer dans ce huis clos, dans une mine et tout, il n'y a rien qui s'installe parce que tu crois en rien, et pour un final, voilà, celui-là encore, je me souviens, il y a 5-6 pages, à la fin d'une révélation que je n'avais pas vue venir, un peu sympathique, mais ça ne rattrape pas l'ennui mortel, je me suis fait chier quand même à lire ce roman, c'était long, c'était lent, c'était ennuyeux, c'était invraisemblant, c'était très, très insipide dans les dialogues et les raccordements entre les personnages et l'invraisemblance, je crois que le pire combo dans un thriller, c'est invraisemblance plus ennui, mon dieu, toi-même, gros lecteur de thriller, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, invraisemblance plus ennui dans un thriller, c'est l'horreur parce que justement, tu lis du thriller pour ne pas t'ennuyer, pour avoir ce côté très addictif où tu bombardes les pages et pour croire un chouïa en ce que tu dis, je ne dis pas forcément avoir un réalisme fou mais y croire, y croire et te dire qu'est-ce qui va arriver parce que voilà, ce combo ennui plus invraisemblance, c'est mortel, tu refermes le bouquin en disant putain, je serais allé, je ne sais pas, jouer à la corde à sauter sur ma terrasse, je perdais moins de temps que lire ça, clairement. Et puis, il y a les lectures un peu, déception, voilà, déception, parce qu'un peu autrice chouchou mais voilà, moi je vous le dis tout le temps, quand j'attaque un bouquin, même si c'est une autrice chouchou, jamais vous m'entendrez dire ah ouais, c'est Lisa Garner mais je suis sûre ça va le faire, ça va le faire, non, jamais je ne dis ça, même pour Stephen King, même pour David Vann, même pour Michael Connelly, tous mes auteurs chouchous, jamais tu m'entendras dire ah ouais, mais avec lui c'est sûr, c'est bon, je vais kiffer ma lecture, non, la preuve, famille parfaite, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé l'histoire, c'était aussi très 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 long, la mise en place et là, pour un final, mais je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, Lisa Garner, tout ça pour ça, c'est terrible aussi, quand tu refermes le bouquin, je disais, ah putain, mais tout ça pour ça, donc voilà, grosse grosse déception avec ce Lisa Garner, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé de cette autrice avec peut-être le Sceau de l'Ange, ce sont les deux où je n'ai vraiment pas adhéré, alors ça n'empêchera pas évidemment que je relirai ses nouveaux, d'ailleurs je pense que je vais bientôt recevoir son tout dernier, mais là voilà, je n'ai vraiment vraiment pas aimé, c'est comme ça, c'est comme ça des fois avec les auteurs que tu apprécies énormément des fois, ça ne le fait pas, ben là ça ne l'a pas fait, alors celui-ci, un peu compris, Inès Bayard, c'était l'autrice de Le Malheur du Bas, Le Malheur du Bas, qui avait eu, il y avait eu une hype autour de ce roman incroyable, franchement, est-ce que vous avez entendu parler de Steglitz ? On est d'accord que dans ce deuxième roman, a pas eu hype, a pas eu hype du tout, alors elle a tenté un truc, on ne peut pas lui enlever, voilà, elle a tenté un truc de se mettre dans la peau d'une femme qui est très renfermée, elle reste souvent chez elle, elle subit un peu quand même le truc de la femme au foyer, alors que son mari, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, il fait des conférences, il part souvent deux, trois jours et tout, elle est là, et c'est une femme qui va commencer à errer dans la rue, à faire de drôles de rencontres, voilà, quelque chose de très nébuleux, moi j'aime bien, elle a tenté un truc, mais alors la fin a pas compris, je crois que ça va faire un an que je l'ai lu, je l'avais lu en janvier, ça fait un an que je recherche quelqu'un déjà qui a lu ce livre, parce que désolée, je suis vraiment désolée, je ne pense pas que ce soit méchant de dire ça, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on soit très nombreux à l'avoir lu, et alors déjà trouver quelqu'un qui l'a lu, et quelqu'un qui ait plus ou moins compris la fin, alors pas forcément tout comprendre, mais au moins comprendre quelle a été l'intention de l'autrice, parce qu'elle n'a pas compris, mais alors un gros n'a pas compris la fin, je ne sais pas, je n'ai pas compris le but, je ne suis même pas passé à côté, c'est qu'elle n'a pas compris, donc voilà, honnêtement, son nouveau, qui va sortir je ne sais pas quand, je ne sais pas, alors je lirai peut-être la quatrième couve, mais ça va être compliqué, je ne sais pas, on verra bien, alors je lis très peu quand même de SF posta ici, Austral ça ne l'a pas fait, parce que dans Austral il y a tout ce que je n'aime pas dans le posta, on te largue dans un monde un peu posta, voilà, où il y a eu une catastrophe écologique, on est dans un monde glaciaire, il y a comme ça des clans de survivants, le gros classique, mais l'auteur ne prend pas le temps de t'expliquer le monde dans lequel tu es, il te met, il te bombarde dans de l'action, et là aussi c'était chiant, c'était très 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 long, on va être surtout avec une fille, la fille d'un ministre ou je ne sais plus quoi, qui va être aidée par un gars et c'était long, ils sont tous les deux dans la forêt à survivre et je n'ai pas du tout aimé, je me suis beaucoup beaucoup trop ennuyée, il n'y a rien eu de ce que j'aime dans le posta qui était dans ce roman, donc ça ne l'a pas fait. Malorie, alors voilà, Malorie a souffert je pense de ce genre de roman où l'auteur a tellement eu un gros succès avec un tome 1 qu'il se dit tiens, ça fait 4-5 ans que ça ne marche pas trop, ah ben tiens, je vais faire la suite de celui qui a super bien marché, donc Josh Mallerman nous a fait une suite de Bird Box, Bird Box que j'avais beaucoup aimé, là un bon posta, voilà avec des créatures, on ne sait pas trop que si tu le regardes tu deviens fou et soit tu te suicides, soit tu commences à trucider tout le monde autour de toi, donc comme vous voyez sur l'affiche, les gens doivent vivre avec un bandeau et ils vont commencer en fait à vivre à l'aveugle pour ne pas voir ces créatures-là, c'était très bien Bird Box, je vous le conseille fortement, mais la suite, Malorie, est complètement ratée, ça n'a aucun sens de nous proposer une suite comme ça, ça ne rajoute rien à l'histoire, c'était très, 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 très ennuyeux, je n'ai pas aimé et là pareil, tu tiens, tu tiens, tu dis tiens, on va avoir une explication sur ces créatures, ce qu'elles sont et la fin, nullissime, donc voilà, typiquement, le tome 2 que l'auteur aurait me fait s'abstenir de me proposer et rester sur un bon sentiment qu'on avait avec le tome 1 Bird Box parce que là, il est complètement raté, franchement, ça ne valait pas la peine. Et puis, arrive ce genre de roman où il y a eu une hype énorme et toi, tu arrives la gueule enfarinée un ou deux ans après et tu n'aimes pas du tout. Voilà, ça a été le cas avec Mon mari de Maude Ventura, un gros, gros thriller domestique. On suit surtout une femme, son mari. Donc, une femme comme ça qui tient un journal intime. On va la suivre sur une semaine, voilà, lundi, mardi, mercredi et je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée à la lecture de ce roman parce qu'on est avec une femme. Alors, ce n'est pas qu'elle est insipide, il y a tout un truc avec son mari qu'elle va commencer à soupçonner qu'il voit quelqu'un ou un truc comme ça. Je me rappelle même plutôt précisément de l'histoire. Je me souviens juste que je me suis beaucoup, beaucoup trop ennuyée à la lecture de ce thriller domestique pour un final qui, au-delà de ne pas m'avoir plus, moi, m'a semblé problématique. Voilà, c'est comme ça, je n'ai pas été étonnée. Alors, oui, j'ai été étonnée mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, je trouve la fin pour moi très problématique, ça ne m'a pas plu. J'ai vraiment fermé ce bouquin en disant non, moi, je n'aime pas, ça pue, ça ne me plaît pas. Le message global du roman ne m'a pas plu. Voilà, mais c'est surtout quand même surtout de l'ennui. Voilà, putain, le thriller domestique quand tu passes de la tête du mari à la tête du femme, le mari, tu te fais chier. Et voilà, moi, celui-là, je n'ai pas du tout aimé, désolé, désolé, quoique, est-ce que je dois m'excuser de ne pas avoir aimé un roman que tout le monde a aimé ? Je ne crois pas, c'est comme ça, ça fait partie du truc et en soi, on s'en fout. Moi, je trouve ça, même au contraire, très bien que vous l'ayez aimé, au moins, vous avez passé un bon moment, vous, c'est regrettable juste pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, c'est tout simplement ça. Et parfois, tu t'attaques à des soi-disant chefs-d'oeuvre de la littérature un peu classique, contemporaine et tu passes complètement à côté du roman. Là, honnêtement, je ne dis pas qu'il est mauvais, je suis persuadée, c'est moi là qui suis complètement passé à côté de On achève bien les chevaux d'Horace Maïkoy. n'a pas compris, je n'ai pas compris l'engouement, ça ne l'a pas fait du tout, beaucoup, beaucoup d'ennuis, j'ai trouvé l'écriture très brouillonne, je n'ai pas réussi au-delà de m'attacher, je n'ai pas réussi à m'intéresser au personnage, ce qui est, vous en conviendrez, très triste, c'est triste quand tu ne t'intéresses pas au personnage d'un roman quand tu t'en fous ce qui leur arrive, le truc du on est dans un concours de danse, un marathon de celui qui tiendra le plus longtemps, ça ne m'a pas plus hypé que ça pour une fin, elle n'a pas compris, si, j'ai compris la fin mais, elle n'a pas compris la morale de l'histoire, voilà, je l'ai refermé avec un truc de, c'est ça le chef-d'oeuvre, désolé aussi pour ceux pour qui ça a été un chef-d'oeuvre, ne me vilipendez pas en commentaire mais, voilà, je me prends aussi le droit de ne pas aimer et je n'ai pas aimé, je suis désolée, je n'ai pas aimé, on achève bien les chevaux, ce ne sera pas, au-delà de ne pas être une lecture remarquable pour moi, c'est clairement une lecture que j'ai très vite oubliée, il y a plein de pans d'histoires que j'ai déjà oubliées, voilà, je n'ai pas aimé cette lecture et je crois, oui, on en est arrivé à la fin, on terminera ce top par ma pire des lectures, 2022, sur la route de Key West, de Mark Miller qui est un pseudo d'un auteur soi-disant connu qui écrit en France mais là, il a été aux Etats-Unis pour écrire, non, je ne sais plus, bon bref, c'est un pseudo, déjà, je ne suis pas très très forcément pour prendre un autre pseudo quand tu écris dans un autre genre, je ne sais pas, il faut assumer, moi je trouve ça bien qu'un auteur écrive des genres différents, voilà, je connais un auteur de thriller qui a pris un pseudo parce qu'il a fait une romance M.M., mais c'est excellent, il faut assumer, il faut assumer les gars, c'est excellent d'écrire dans tous les genres, de voguer, de pourquoi prendre un pseudo, il y a quelque chose de, ce n'est pas bien d'écrire des romances M.M., ben si, c'est bien, moi je ne sais pas, il y a un truc qu'il faut assumer, bon bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique, pourquoi Mark Miller a pris un pseudo, je ne sais pas qui il est, à la limite je m'en fous parce que je n'ai tellement pas aimé ce roman, alors là, problématique, au-delà de ne pas avoir aimé, foutage de gueule, moi j'ai l'impression que dans ce roman, je me demande si ce n'est pas une intelligence artificielle qui a fait ce roman, parce qu'il y a tout, je ne sais pas, il y a une espèce d'agencement des chapitres où tu as tous les clichés du thriller à suspense qui sont posés là, il y a des mots, un placement de phrases, des façons d'emmener les personnages, waouh, j'ai dit mais attends, là j'ai l'impression qu'on tire des ficelles, qu'on prend pour un pantin, moi, je ne sais pas, ce roman, il m'a posé beaucoup de problèmes, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, dommage, alors, c'est très dommage parce que je me souviens d'avoir beaucoup aimé les 30, 40 premières pages, on est quand même sur un homme qui vient de divorcer et justement, ce soir-là de Noël, il doit amener son fils qui a 6 ans à sa femme, mais voilà, la montagne, la neige, machin, bim, l'accident, le papa se réveille à l'hôpital, il a eu des jours de coma et on lui annonce malheureusement que son fils est mort pendant cet accident, donc au début, voilà, moi, j'aime bien, enfin, j'aime bien, c'est peut-être sadique, vous savez, ça me hype, ce truc de disparition de l'enfant, de deuil, etc., mais alors, la suite, le gars déménage, ok, il va rencontrer une nouvelle voisine et alors, à partir de là, son fils qui a disparu, il va s'en balèque, total, moi, je pensais qu'on allait partir vers le deuil, ah ben non, rien à foutre, il y a une nouvelle voisine qui est canon à côté, allons nous intéresser et tout le roman va partir avec cette voisine et tout, on ne va plus du tout parler, alors, un petit peu du fils pour un final, un vraisemblance dix mille, allô, allô, un vraisemblance dix mille, oui, vous avez une fin pour sur la route de Quai Ouest, ouais, bougez pas, je vous en envoie une, un vraisemblance dix mille et là, il t'envoyait la fin, non, franchement, moi, j'ai vraiment fermé ce bouquin en me disant, ouais, non, là, on s'est foutu de ma gueule, on s'est clairement foutu de ma gueule, donc voilà, pareil, honnêtement, ce roman, on ne l'a pas trop vu, non plus, alors si, on l'a vu en tête de gondole, parce qu'on a essayé de le refourguer, mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre qu'il y ait une hype, ça me rassure quelque part, ça me rassure quelque part, parce que je me dis, bon, les gens, ils sont peut-être assez lucides et se rendent peut-être compte qu'on se fout de leur gueule dans un thriller, mais là, waouh, vraiment, pire lecture de 2022. Donc voilà, on revient par ici pour terminer cette vidéo, je suis tellement crédible à vous parler de livres avec mes cornes de reine, mais bon, on s'en fout. Donc ma lecture actuelle, je suis toujours dans Glen Afrique, j'arrive à la moitié, donc je vous disais que j'ai très peu lu hier, parce que, voilà, quand David est rentré avec les enfants, Chloé était très très mal, elle avait 42 fièvres, donc elle s'est allongée au canapé, je l'ai surveillée, voilà. Toi-même, tu sais si tes parents, quand t'as un de tes gamins qui a 42 fièvres, même si je pense qu'elle a un état grippal, parce que, voilà, vendredi soir, elle était à une fête d'anniversaire dans une salle des fêtes, une des mamans qui était là-bas qui avait amené les gamins m'a dit que la salle était surchauffée et qu'à l'extérieur, il faisait moins 7, donc tu connais les ados dans ce genre de fêtes, ça a dû rentrer, sortir, je pense qu'elle a attrapé un gros gros chaud froid, la petite grippe, et, ben voilà, moi j'étais assez contrariée et je vous l'ai toujours dit ici, s'il y a une des choses qui m'empêche de lire, c'est bien les contrariétés, moi quand j'ai une, quand je suis contrariée là-haut, voilà, je sais qu'il y a des lecteurs au contraire, quand ils sont très contrariés, ils trouvent refuge dans la lecture, c'est pas mon cas, quand je suis trop contrariée, je n'arrive pas à me concentrer sur ma lecture, donc finalement, j'ai très peu lu hier pendant le, pendant le, le marathon d'hier, donc je n'ai pas avancé, alors ce Gable, j'aime bien, j'aime bien les personnages, même si je regrette toujours que, voilà, Karine Gable, je ne comprends pas qu'elle ait toujours besoin dans ses romans de mettre au moins, je ne sais pas, elle doit avoir une chartre, pourquoi il faut toujours qu'elle place au moins un viol, une séquestration, de la torture, de la prison, du milieu carcéral, de, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ses romans, il n'y a pas un Gable sans un viol, sans une scène de torture, sans une scène de séquestration, voilà, mais au-delà de ça, je trouve là que dans Glen Afrique, toute cette ultra-violence est quand même là pour dénoncer, elle n'est pas dans une mise en avant, célébration, machin, là, elle est vraiment dans une dénonciation, dans, voilà, on avance vraiment dans une histoire pour que ces personnages aient quand même, voilà, tombent dans une espèce d'abîme de violence et de fureur pour voir ce qu'ils vont devenir. Donc là, ça sert l'histoire, c'est une dénonciation de cette violence, donc c'est moins problématique, largement moins problématique que son précédent, Ce que tu as fait de moi, où là, elle faisait une espèce d'adoration sur le mal dominant, voilà, c'était assez, c'était assez, pour moi, exécrable, ce que tu as fait de moi, c'est d'ailleurs après cette lecture que j'étais censée plus jamais lire Karim Gable, mais voilà, Glen Afrique a été un slip pour ma mère, je crois que je vous l'ai déjà raconté hier, donc voilà, après honnêtement, je passe quand même un bon moment de lecture, j'essaye de passer outre certaines choses, mais voilà, j'aime beaucoup les personnages, donc j'ai hâte de retrouver ces deux frères et peut-être le finir aujourd'hui. On verra bien, sinon, niveau info, vous voyez, demain, on va faire un gros live, aujourd'hui, on est dimanche, pardon, cet après-midi avec mon mari, on va faire un gros live sur Twitch où on va parler du carnet de lecture, on a lancé un Discord et on va vous parler des LC de janvier, voilà, sur ce, je vais vous laisser, j'en ai fini avec ce Vlogmas, j'espère qu'il vous a plu et puis voilà, on se retrouve demain, lundi, pour l'ouverture de la case 19, merci à vous tous de continuer à me suivre chaque jour dans ces Vlogmas, je vous souhaite un excellent dimanche comme d'habitude, je vous souhaite surtout d'avoir d'excellentes lectures, on se retrouve demain ici même sur YouTube, bye bye ! Sous-titrage ST' 501